On a commencé très mal le match, on ne peut pas le commencer plus difficilement et c'est vrai qu'à 2-0 à la mi-temps dans notre situation c'est très dur dans les têtes alors on a été épuisés au plus profond de nous-mêmes pour revenir, voilà on peut retenir ce courage qu'on a eu, c'est la moindre des choses je dirais après avoir loupé autant notre premier mi-temps, mais c'est vrai qu'on fait une deuxième mi-temps de toute autre qualité, beaucoup d'envie, beaucoup de courage et on n'est pas loin de réaliser, je pense qu'on aurait presque mérité. d'égaliser à un moment donné, ça ne tourne pas en notre faveur et les centimètres qu'il faut pour égaliser, Marseille les a eu pour plier le match à la fin, donc voilà c'est difficile parce qu'on n'était pas loin à Strasbourg, ce soir on loupe complètement notre première, on arrive presque à revenir dans le match, donc voilà il y a des motifs de satisfaction mais c'est très dur dans les têtes, après on va fuser le coup ce soir et puis voilà demain on va repartir à bloc parce que c'est notre devoir, vous avez bien vu, le stade était encore rempli, tout le monde nous soutient, donc même si c'est dur pour les gens, on essaie de tout donner pour rien regretter à la fin, on va essayer de faire le maximum, il y a un match le week-end prochain, essayons de prendre 3 points le week-end prochain et puis on verra ce qui se passe, mais voilà, moi je suis déjà tourné dans le week-end qui va arriver. Ça vous met un petit coup au moral de se retrouver à 4 points le week-end du jour ? Ouais je vais jouer, je vous parle du week-end prochain, je vous parle de notre match, je m'en fous des autres, ils ont fait le résultat, ils feront le résultat et nous faut gagner les matchs tout simplement, si on n'en gagne pas, on restera derrière, donc voilà, il faut juste penser au week-end prochain et essayer d'aller gagner là-bas, avec un mental de guerrier, avec une rage de vaincre, voilà je pense qu'on a une région avec un caractère fort et il faut le montrer en fin de championnat. Qu'est-ce qui vous fait croire encore que vous pouvez sauver le team ? Ben, il reste des points, il reste des matchs, je vais pas raconter n'importe quoi, voilà, non, tout simplement, et puis en étant mené 2 à 0 ce soir dans notre situation, il y a peut-être des équipes qui auraient craqué, nous on n'a pas craqué, on a presque revenu, on était pas loin de revenir au score à un moment donné, j'allais faire flancher l'OM, donc voilà, il faut regarder les points positifs tout simplement, le week-end dernier on a mené deux fois l'extérieur, le week-end d'avant on a été proche de battre l'OM à une minute près, euh, nous on a encore une minute près, donc on me disait que c'est le destin, c'est pas loin, non, c'est à nous d'aller le chercher tout simplement, mais voilà, c'est tous ces motifs là qui font qu'on est pas loin, donc à nous de faire pencher la balance et surtout ne pas lâcher, parce que ce serait horrible, là on est, voilà, moi je suis focalisé sur le match qui arrive, déçu ce soir, mais prêt à repartir au combat tant qu'il reste des points de prendre. Le coup de la barre c'est terrible, pour 3 à 4 centimètres, ça aurait pu faire de deux ? C'est ce qu'on m'a dit, moi sur le terrain, je pensais que la main n'avait pas marché, parce que j'ai vu le ballon repartir dans l'autre sens, donc j'étais persuadé qu'il y avait un souci, et voilà ce que je disais, les centimètres, bah Germain les a eu pour lui, et Marcus le contre, voilà, c'est des détails comme ça qui font très très mal, et après, que dire de plus, je pense que tout le monde a vu notre deuxième, notre détermination, après, je pense qu'on a complètement échoué encore à mi-temps, ça n'a pas fonctionné du tout comme on voulait, on n'a pas réussi à avoir le ballon, à en récupérer, voilà, c'était à côté de la plaque en première, et même une grosse réaction au deuxième qui n'a pas subi. Qu'est-ce que vous êtes dit justement, pour faire la bascule, on n'a pas vu du tout le même guérgan, il était même très très différent, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Bah, c'était dur de faire plus nul en première, donc voilà, c'était très mauvais, même si on a eu quelques situations, où on peut se dire, voilà, mais c'était très faible, on ne pouvait pas faire pire, voilà, il fallait réagir absolument, voilà, on est quand même des amoureux du foot, on ne peut pas passer autant à côté d'un match comme ça, donc c'était relever la tête, repartir au charbon, voilà, c'est des mots d'amateur, mais moi, c'est ça que j'aime, tout simplement, il fallait la tête dans le guidon et envoyer en seconde période, c'est ce qu'on a fait, c'est l'impression. Merci à tous. Merci, merci à tous.